A six matchs de la fin du championnat, le basket club de Saint-André est encore en course pour une éventuelle accession en National 2, même si l'équipe Driat n'est plus maître de son destin. En perdant récemment contre ses poursuivants, Saint-Dizier ainsi que Récy, les obois se sont mis dans la difficulté au moment d'aborder la dernière ligne droite. On a passé 14 journées leader. C'était la première journée, on n'était pas leader, donc forcément on y pense. Mais nous, entre nous, il n'y a jamais eu un mot sur ça en début de saison, on jouait le maintien. Donc c'est surtout vous, les journalistes, qui vont parler. Après, oui, dans le club, ils en parlent, forcément, ça se prépare et de monter, on ne monte pas comme ça. L'an dernier, les partenaires de Karim Benabidi avaient déjà connu une situation similaire en perdant le dernier match à la Charité sur Loire qui était finalement monté à leur place. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, il y a encore beaucoup de matchs difficiles à aborder pour les Driats comme pour ses adversaires. On est tributaires des autres résultats et de notre côté, il ne faut plus perdre du moins, il faut aborder match après match. Et puis, il faut espérer le scénario idéal pour pouvoir justement monter puisque c'est que le premier qui monte. Le scénario, il est simple, le 24 mars prochain, récit deuxième à égalité avec Saint-André reçoit Saint-Dizier, premier avec un point d'avance. Si récit bat Saint-Dizier, les Driats seront automatiquement premiers grâce à leur goal à vérage favorable. Ils seraient donc en position de monter, même si avant tout cela, il leur faut ne faire aucune erreur et remporter leurs six derniers matchs. On n'est plus maître de destin maintenant, il faut gagner tous les six derniers matchs qui restent et après, on ne donne que poids. Reste toutefois un problème de taille du côté du club du président Leclerc avec le volet financier. Le club au bois est en grande difficulté sur le plan économique. Le BCSA présente en effet beaucoup d'incertitudes pour aborder une saison en National 2 mais aussi pour finir l'exercice 2012. Les dirigeants se creusent actuellement la tête pour trouver des sponsors et donc une issue qui leur serait favorable. En attendant, reste à assurer sportivement la montée en N2 pour le reste. On verra plus tard.